qui nous font goûter la présence silencieuse et transcendante de Dieu et nous tournent vers le Seigneur. Chers frères prêtres, je vais m'adresser maintenant à vous spécialement. Le Saint Sacrifice de la Messe est le lieu où vous trouverez la lumière pour votre ministère. Le monde que nous vivons nous sollicite sans cesse. Nous sommes constamment en mouvement. Le danger serait grand de nous prendre pour des travailleurs sociaux. Nous ne porterons plus alors au monde la lumière des dieux, mais notre propre lumière, qui n'est pas celle qu'attendent les hommes. Sachons nous tourner vers Dieu dans une célébration liturgique recueillie, pleine de respect, de silence et empreinte de sacralité. N'inventons rien dans la liturgie. Recevons tout des dieux de l'Église. N'y cherchons pas le spectacle ou la réussite. La liturgie nous l'apprend. Être prêtre, ce n'est pas d'abord faire beaucoup. C'est être avec le Seigneur sur la croix. La liturgie est le lieu où l'homme rencontre Dieu face à face. La liturgie est le moment le plus sublime où Dieu nous apprend à reproduire en nous l'image de son Fils Jésus-Christ afin qu'il soit l'aîné d'une multitude. Elle n'est pas, elle ne doit pas être, une occasion de déchirements, de luttes et de disputes. Dans la forme ordinaire, comme dans la forme extraordinaire du rite romain, l'essentiel est de nous tourner vers la croix, vers le Christ, notre Orient, notre tout, notre unique horizon. Que ce soit dans la forme ordinaire ou la forme extraordinaire, s'allons toujours célébrer, comme en ce jour, selon ce qu'enseigne le Concile Vatican II, avec une noble simplicité, sans surcharge inutile, sans esthétique factice et théâtrale, mais avec le sens du sacré, le souci premier de la gloire de Dieu, et avec un véritable esprit de fils de l'Église d'aujourd'hui. Chers frères prêtres, gardez toujours cette certitude. Être avec le Christ sur la croix, c'est cela que le célibat sacerdotal proclame au monde. Le projet, de nouveau émis par certains, de détacher le célibat du sacerdoce en conférant le sacrement de l'ordre à des hommes mariés, les viriprobatis, pour, disent-ils, des raisons ou des nécessités pastorales, aura pour graves conséquences, en réalité, de rompre définitivement avec la tradition apostolique. Nous allons fabriquer un sacerdoce à notre taille humaine, mais nous ne perpétions pas, nous ne prolongeons pas, le sacerdoce du Christ, obéissant, pauvre et chaste. En effet, le prêtre n'est pas seulement un alter Christus, un autre Christ, mais il est vraiment ipsé Christus. Il est le Christ lui-même. Et c'est pour cela qu'à la suite du Christ et de l'Église, le prêtre sera toujours un signe de contradiction.